Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Caisse d'épargne. Alors la fin de l'année arrive et c'est assez traditionnel, on s'interroge à une question cruciale, comment faire pour optimiser sa fiscalité ? Alors une question d'autant plus cruciale que le contexte est évidemment assez complexe, avec une loi de finances qui est toujours en cours de discussion. Donc avec ce que nous savons aujourd'hui, que peut-on faire pour optimiser sa fiscalité d'ici la fin de l'année ? Et puis évidemment, comment mettre en place une stratégie fiscale à plus long terme ? On en discute tout de suite avec nos deux experts du jour. Je suis ravie d'accueillir Elvire Vialon, qui est ingénieur patrimonial chez Harvest. Bonjour Elvire. Bonjour Ingrid. Et Quentin Wolff, vous êtes ingénieur patrimonial à la Caisse d'épargne de France. Bonjour Quentin. Bonjour Ingrid. Et puis vous le savez, comme d'habitude, nous avons des experts en coulisses aussi, qui sont là pour répondre à vos questions. Alors on ne peut évidemment pas prendre les cas personnels, pour ça il faut se tourner vers votre conseiller, mais on peut répondre à vos grandes questions. Pour ça, vous cliquez sur l'onglet qui est dédié sur votre écran et vous vous adresserez en coulisses à Diane Dupont, qui est ingénieur patrimonial à la Caisse d'épargne Hauts-de-France, et Pauline Iblot, qui est ingénieur patrimonial chez Harvest. Alors, on va se lancer. Peut-être avant de rentrer dans les questions un peu complexes, dans les changements potentiels, on peut faire un rappel des grands mécanismes avec vous, Elvire, au sujet de ces opportunités de diminuer son imposition. Alors, il existe trois grands mécanismes. Le premier, ce sont les déductions d'impôt qui vont diminuer la base imposable et donc mécaniquement l'impôt payé. Ce mécanisme, il est à privilégier pour les contribuables qui ont déjà atteint leur plafonnement de niche fiscale ou pour ceux qui ont un taux d'imposition élevé, puisque le gain fiscal est proportionnel à leur taux marginal d'imposition. Il y a aussi les réductions d'impôt qui, elles, diminuent directement l'impôt dû, et les crédits d'impôt qui diminuent également directement l'impôt dû, mais sont déductibles après les réductions d'impôt. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, notamment ces différences entre les réductions d'impôt, les crédits d'impôt. Est-ce que peut-être vous pourriez nous en dire un peu plus aussi ? Alors, lorsque les réductions d'impôt sont supérieures au montant de l'impôt dû, le contribuable ne va pas payer d'impôt. Par contre, le surplus de la réduction d'impôt sera perdu. Alors que dans un cas similaire, mais avec un crédit d'impôt, là, le surplus du crédit d'impôt est remboursé au contribuable par l'administration fiscale. Alors, est-ce qu'il y a, Quentin, des limites à tous ces dispositifs ? Alors oui, effectivement, on ne peut pas limiter ou réduire son impôt de manière illimitée. Sans douter un peu. Oui, et donc, finalement, on va distinguer les deux grands mécanismes. D'un côté, les réductions et les crédits d'impôt qui sont soumis au plafonnement des niches fiscales. Et vous avez les déductions d'impôt qui, elles, ne sont pas soumises au plafonnement des niches fiscales, mais pour lesquelles vous avez des limites en termes de montant d'investissement, on va dire. Notamment, je pense aux ponçues alimentaires, où vous avez l'épargne retraite qui est peu limitée. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Qu'est-ce qu'il faut garder en tête sur ces plafonnements de niches fiscales ? Alors, ces plafonnements, ils ont été mis en place il y a une dizaine d'années, en 2013 exactement, par le législateur qui voulait limiter les réductions d'impôt. Aujourd'hui, ces limitations, elles sont de l'ordre de 10 000 euros par an et par foyer fiscal. Donc, on ne peut pas réduire plus de 10 000 euros sur ces réductions d'impôt. Et vous avez aussi un surplus de 8 000 euros pour certains types d'investissement. Donc, 10 000 plus 8 000, 18 000 euros de réduction d'impôt pour tout ce qui va être cinéma, Sofica, et tout ce qui va être Girardin dans les dom-toms. Est-ce qu'on peut se faire une petite simulation, essayer d'appliquer ça à la vie réelle ? Bien sûr. Imaginons que vous ayez déjà un investissement immobilier, un Pinel par exemple, sur lequel vous avez 6 000 euros de réduction d'impôt de manière assez récurrente, et que cette année, vous avez fait appel à une aide à domicile, et que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 5 000 euros pour cette aide à domicile. 6 plus 5, 11, 11 000 euros de réduction d'impôt, sauf qu'on a dit qu'il y avait un plafonnement de 10 000 euros. Les 1 000 euros supplémentaires sont perdus. D'accord, perdus. Ce principe de plafonnement, il s'applique à tous les dispositifs ? Alors, heureusement, non. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont exclus. On peut les catégoriser, notamment ceux qui ont une contrepartie d'une situation si hui. Je pense à la dépendance, je pense aux enfants scolarisés, qui vous donnent une réduction d'impôt de X euros tous les ans, et aussi celles qui ont pour but la poursuite d'un objectif d'intérêt général. Je pense aux dons, je pense aux rénovations Malraux, monuments historiques. Donc là, on n'est pas concerné par le plafonnement des niches fiscales. Mais effectivement, si vous avez des investissements à faire, il faut que vous voyez votre conseiller pour bien vérifier que vous n'avez pas atteint ce plafonnement qui peut jouer sur plusieurs années. Oui, bien sûr. Alors, c'est un peu la question que tout le monde se pose en ce moment. Elvire, je vous l'ai posée. À quel type de changement est-ce qu'on peut s'attendre en matière de dispositifs fiscaux ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les dispositifs fiscaux, ils vont dépendre des évolutions législatives. Or, nous sommes dans un contexte assez particulier qui mène le gouvernement, les pouvoirs publics, à rationaliser leurs dépenses afin de réduire les dettes publiques et de retrouver un équilibre budgétaire. Le gouvernement en place peut donc influer sur le montant des dépenses ou des recettes en diminuant, par exemple, certains dispositifs fiscaux qui réduisent l'impôt tels que les investissements en FIP, en fonds d'investissement de proximité ou encore en augmentant l'imposition en créant, par exemple, la contribution différentielle sur les hauts revenus qui est envisagée par le gouvernement actuellement. Il est donc important de rester attentif aux projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale de 2025 qui pourront remettre en cause certains dispositifs comme des réductions crédits d'impôt. En 2025, ça va arriver vite. Il nous reste un peu moins de deux mois. Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, Quentin ? Tout à fait. Sous réserve des évolutions potentielles, vous avez un certain nombre de dispositifs que vous pouvez utiliser d'ici la fin d'année. Vous avez, par exemple, les dispositifs one-shot, c'est-à-dire un investissement une fois qui vous donne une réduction d'impôt pour cette année, mais pas de manière récurrente. Je pense aux dons que vous pouvez faire à des associations. Les dons, vous choisissez une œuvre qui vous tient à cœur, vous faites un don et vous avez une réduction d'impôt de l'ordre de 66% du montant que vous avez fait, donc non soumis au plafonnement des niches fiscales. Et pour certaines associations, les dons qu'on appelait Coluche à l'époque, ça vous donne une réduction d'impôt à l'an jusqu'à 75% du montant dans la limite de 1 000 euros par an et de 20% du montant imposable. Tout ça, donc, pas limité par les niches fiscales. D'accord. Il y a aussi certains dispositifs un peu particuliers, très spécifiques qu'on peut choisir. Une méthode que j'évoquais tout à l'heure, vous avez les SOFICA, par exemple, pour le cinéma, qui vont vous donner des avantages fiscaux qui vont aller de l'ordre de 30 à 48% de réduction d'impôt. Et sinon, vous pouvez aussi allier tout ce qui est avantages fiscaux d'un côté et économie, épargne sur le long terme avec les solutions retraite type plan d'épargne retraite, PER. Alors la retraite, on y a consacré des webinaires, c'est un sujet important. On va essayer d'accès retraite et surtout avantages fiscaux. Donc avec ce PER, qu'est-ce qu'on met en place exactement, Elvira ? Alors le PER, c'est un produit d'épargne qui vise à la préparation de la retraite. C'est accessible à tout le monde, les salariés, les travailleurs indépendants, même les retraités. La seule exception, ce sont les enfants mineurs qui ne peuvent plus accéder depuis le 1er janvier 2024. Les sommes qui sont versées sur son PER sont bloquées jusqu'à la retraite. Par contre, il existe des cas de déblocage anticipé qui font suite à une situation exceptionnelle, telle que l'achat de la résidence principale ou encore un accident de la vie, telle qu'une invalidité ou le décès du conjoint. À la retraite, l'épargne qui a été capitalisée peut être récupérée soit sous la forme d'une rente, soit sous la forme d'un capital, soit un mixte des deux. Et là, l'avantage fiscal, il est où ? Alors la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez déduire de votre revenu imposable les versements volontaires qui ont été réalisés l'année de leur versement. Donc si vous réalisez un versement avant le 31 décembre de 2024, vous pouvez déduire ce versement sur vos revenus de 2024. D'accord, on est toujours dans les choses possibles d'ici la fin de l'année. Mais est-ce qu'il y a des limites à ces versements ? Alors théoriquement, il n'y a pas de limite sur les versements. Par contre, il y a une limite qui existe sur le montant qui peut faire l'objet de la déduction sur le revenu imposable. Cette limite, elle est plafonnée à 10% du revenu professionnel dans la limite d'environ 35 200 euros pour 2024. Et si vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas de revenu professionnel tel que les personnes retraitées, par exemple, vous avez tout de même le droit à un plafond qui est égal à 10% du pass qui équivaut à environ 4 400 euros pour 2024. Si on prend un exemple, un contribuable qui a touché en 2023 un revenu professionnel de 100 000 euros, il va avoir un plafond retraite pour 2024 égal à 10 000 euros, 10% de 100 000 euros. Autre avantage, c'est qu'il est possible d'utiliser les plafonds des trois années précédentes qui n'ont pas été utilisés. Pour savoir de combien ils sont, il suffit de regarder son avis d'imposition des revenus 2023 que vous avez reçus courant août 2024. Là aussi, est-ce qu'on peut essayer de mettre tout ça en forme avec un exemple un peu concret ? Alors, si on reprend notre exemple, le contribuable a donc un revenu, un plafond de 2024 qui est égal à 10 000 euros. Admettons qu'il n'a pas utilisé ces plafonds en 2021, 2022 et 2023, qu'ils étaient d'un montant respectif de 8 000 euros, 8 500 et 9 000 euros. Au total, le contribuable pourra utiliser ces plafonds retraite jusqu'à un montant de 35 500 euros. Pour finir, les couples qui sont mariés ou paxés peuvent mutualiser leurs plafonds. On peut donc utiliser le plafond PER non exploité de son époux ou de son conjoint. Il suffit seulement de cocher la case 6QR lors de la déclaration de revenus. C'est intéressant effectivement de connaître cette astuce. Alors, vous nous le disiez, Quentin, vous nous parliez de ces dispositifs qui avaient l'avantage de combiner à la fois des intérêts économiques et fiscaux. Est-ce qu'il y en a d'autres à part le PER ? Oui, il y en existe d'autres. Peut-être un peu moins connus, les investissements par exemple dans les sociétés non cotées. Vous avez différents mécanismes. Vous pouvez investir soit de manière directe, soit via des fonds. Dans les deux cas, vous êtes dans des sociétés non cotées, donc ça peut être d'un côté plus rémunérateur, mais d'un autre côté plus risqué. Bien sûr. Vous avez plusieurs avantages. D'un côté, vous pouvez investir dans des sociétés non cotées, donc non accessibles finalement, sur la bourse classiquement. Et puis aussi, vous pouvez investir dans des domaines qui vous tiennent tout à cœur. Je pense aux biotechnologies, je pense aux énergies renouvelables via les FCPI ou même sur, comme l'évoquait tout à l'heure, Elvire, sur les fonds d'investissement de proximité, les FIP. Donc, les entreprises de vos régions. Bon, et là, évidemment, la question. En termes d'avantages fiscaux, ça donne quoi ? Alors, tout dépend du cas. Donc, si vous êtes effectivement sur la catégorie FIP, FCPI, vous avez une réduction d'impôt de l'ordre de 18% qui sont soumises au plafonnement des niches fiscales et vous avez aussi un plafond de versement. Ce plafond, il est de 12 000 pour une personne seule, 24 000 pour un couple. Et donc, ça vous donne une réduction d'impôt de l'ordre de 4 200 euros, 2 200 euros pour une personne seule et 4 200 euros pour un couple. Sinon, vous avez l'autre cas qui est l'investissement direct où là, vous avez différents taux possibles. Vous avez, on va dire classiquement, pour la plupart des entreprises, 18% aussi. Et pour un certain type d'entreprises solidaires, les ESUS, les entreprises solidaires d'utilité sociale ou pour les foncières solidaires, là, vous avez un taux de 25% de réduction d'impôt et là, vous avez du coup, toujours ce plafonnement des niches fiscales mais vous avez des limitations de versement plus importantes de l'ordre de 50, voire 100 000 euros pour les couples. D'accord. Alors, on reçoit beaucoup de questions. On sait que la thématique de la fiscalité intéresse et il y a notamment des questions sur les JEI. Les JEI sont les jeunes entreprises innovantes. Qu'est-ce qu'il y a à faire de ce côté-là ? Alors, c'est un nouveau dispositif qui a été créé en début 2024. Le but, effectivement, de ces jeunes entreprises innovantes qui ont des ratios d'investissement en recherche et développement à avoir nous permet à un investisseur d'avoir une réduction d'impôt de l'ordre de 30% plus importante jusqu'à voire même 50% pour les jeunes entreprises innovantes plus, plus, je n'ai plus le terme, mais qui ont un investissement minimum de 30% de R&D dans leurs charges. D'accord. Donc là encore, là, pour le coup, vous n'êtes pas soumis au plafonnement des niches fiscales. Donc, je vous renvoie toujours vers votre conseiller en fonction de votre investissement. Parce qu'il y a une vision globale qu'il faut avoir, évidemment. Tout à fait. Et point de vigilance, mais pour tous les types d'investissement, on est vraiment sur du moyen long terme. Le minimum légal, on va dire, pour ne pas avoir un avantage fiscal au repris est de 5 ans. Mais généralement, sur ce type de fonds, on parle même de 8 à 10 ans de conservation. D'accord. Long terme, toujours. Vous nous disiez tout à l'heure qu'on pouvait investir soit en direct, soit via des fonds. Est-ce qu'il y a une solution qui est meilleure que l'autre ? Alors, on va dire qu'en direct, vous avez plus ou moins de choix dans le sens où vous pouvez faire votre choix vous-même. Sauf que pour faire ce choix, il faut trouver l'entreprise, il faut avoir les compétences techniques et d'analyse financière pour se dire est-ce que j'y vais, j'y vais pas. Et puis souvent, une fois que vous l'avez trouvé, vous avez un ticket d'entrée qui peut être quand même assez important. A l'inverse, quand vous utilisez des fonds, vous avez des professionnels à l'intérieur de ce fonds qui vont pouvoir faire ces analyses pour vous, qui vont pouvoir diversifier les placements parce que vous êtes plusieurs investisseurs dont vous avez une capacité d'investissement beaucoup plus importante. Du coup, s'il y a une entreprise qui fait faillite, vous serez moins impacté. Et puis surtout, ça vous permet aussi d'avoir un ticket d'entrée beaucoup plus acceptable, accessible. On continue de prendre les questions des auditeurs. Nous en avons aussi sur le Girardin. En quoi ça consiste, le Girardin, Elvia ? Alors, ce dispositif, le Girardin industriel, il a été mis en place pour soutenir le développement économique en Outre-mer en faisant appel à des investisseurs privés pour financer des projets industriels tout en compensant le surcoût qui est lié à l'éloignement géographique. Son fonctionnement, il est assez particulier. Le contribuable va réaliser un apport, donc un apport de somme d'argent et une société dite de portage. Cette société de portage va, elle, acquérir des équipements industriels ou agricoles neufs qu'elle va louer à une société d'exploitation qui est située en Outre-mer. Cette société d'exploitation, elle va louer cet équipement pendant au minimum cinq ans et au terme de l'allocation, elle va pouvoir acquérir le bien à un montant faible. en contrepartie de ce financement, le contribuable bénéficie d'une réduction d'impôt l'année de la mise en service de l'équipement. De plus, une partie de la réduction d'impôt est rétrocédée à la société d'exploitation sous la forme d'une diminution du prix de la location ou du prix de cession. Ce dispositif, ce n'est pas un placement, donc le contribuable ne récupérera jamais son investissement initial. Par contre, il va pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt qui est supérieure au montant investi. Ce dispositif est soumis au plafonnement des niches fiscales de 18 000 euros dans des conditions assez particulières. Je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller bancaire si vous souhaitez en savoir plus. Effectivement, il y a des subtilités. On va ouvrir maintenant un volet immobilier. On aime beaucoup parler immobilier, évidemment, les Français aussi. Immobilier, d'ici la fin de l'année, en matière de fiscalité, est-ce qu'il nous reste des choses à faire ? Alors, oui, sauf qu'il ne nous reste que deux mois. En théorie, pour avoir accès aux dispositifs, il faut signer avant le 31 décembre de l'année en cours chez le notaire. Le temps de trouver le bien, le temps de faire les calculs, le prêt, la signature chez le notaire qui, lui, est débordée en fin d'année, c'est un peu court. On va plutôt s'orienter vers des enveloppes type SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, avec l'orientation plutôt défiscalisation. Et donc là, on peut aller chercher tous les types de défiscalisation ou presque. Je pense au Pinel, je pense au Pinel de Normandie, on a parlé du Malraux, des monuments historiques, du déficit foncier. Donc, tout ça, il est accessible via SCPI et pour des montants plus petits qu'un investissement immobilier qui, lui, va faire 100 ou 200 000 euros minimum. Là, on peut mettre 10 000 euros. Donc, nettement plus accessible et calibrable en fonction de la situation personnelle du client. Vous avez cité beaucoup de dispositifs, on va essayer de creuser, évidemment. Peut-être qu'on peut commencer par le plus connu, j'ai envie de dire, le Pinel. Oui, le principe du Pinel, c'est d'investir dans un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement. Le but étant de développer l'offre locative en France. Ça vous donne un certain avantage qui est une réduction d'impôts. Alors, on en a beaucoup entendu parler, notamment cette année, parce que le Pinel va se terminer cette année, donc on peut encore en profiter jusqu'à la fin de l'année. On a un engagement de conservation du bien de 6, 9 ou 12 ans. On a un certain nombre de conditions qui vont dépendre de l'endroit de la zone géographique, qui vont dépendre des revenus du locataire qui doivent être plafonnés, d'autres conditions de ressources et des loyers qui vont être plafonnés. Donc, cette réduction d'impôts, actuellement, cette année, elle va être de 9, 12 ou 14 % selon la durée d'engagement de location. Mais, ça se termine cette année. Après, ça va être repris par le Pinel de Normandie, enfin repris, continué, par le Pinel de Normandie. Alors, le Pinel de Normandie, en quoi est-ce qu'il va être différent de ce Pinel que vous venez de nous expliquer ? Alors, c'est un mécanisme qui est similaire mais un petit peu différent. Dans l'objet, il n'est pas restreint par les mêmes conditions et il va nous donner accès à des taux de réduction d'impôts qui sont les anciens taux du Pinel, donc plus intéressants, des taux qui sont de 12, 18 ou 21 %, toujours avec ces mêmes engagements de location. C'est un dispositif qui va perdurer parce qu'en tout cas, il est prévu jusqu'à fin 2027. 2027, tout à fait. Et son objet, c'est principalement la rénovation ou la modification de locaux qui n'étaient pas à destination d'habitation qui vont se transformer et qui nécessitent des travaux. Au minimum, 25% du montant du bien, donc c'est quand même un montant important. Et par contre, il y a quand même un point d'attention à avoir quand on fait ce type d'investissement, c'est de bien se dire est-ce qu'on préfère avoir une réduction d'impôt ou est-ce qu'on utilise ces travaux comme du déficit foncier et on doit regarder, vérifier toujours avec votre conseiller ce qui est le plus intéressant comme solution l'une ou l'autre pour ces travaux. Alors c'est intéressant cette notion de déficit foncier, on y reviendra. Avant, j'avais juste une question parce que je ne suis pas certaine de bien comprendre la différence entre ce fameux Pinel de Normandie et le Malraux. Alors c'est des dispositifs qui sont différents, qui n'ont pas le même type, pas le même but, à savoir le Malraux va concerner des biens on va dire plutôt de qualité qui sont situés dans des zones sauvegardées certaines zones s'appellent les ZPPAUP les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager donc qui sont des zones bien définies par décret et là on ne va pas avoir une réduction d'impôt sur le montant global investi on va avoir une réduction d'impôt en fonction du montant de travaux effectués qui va être de l'ordre de 22% voire 30% selon la localisation du bien et ces travaux vont être limités en un montant de 400 000 euros maximum répartis sur 4 ans ces travaux vont être suivis ou bordés par les architectes des bâtiments de France donc avec peut-être des demandes ou un coût supérieur à des travaux classiques le but est vraiment d'avoir un bien généralement d'exception situé dans des zones plus demandées avec un dispositif un peu différent du Pinel de Normandie D'accord Ce fameux déficit foncier est-ce qu'on peut vraiment s'en servir Elvire pour réduire les impôts ? Alors le déficit foncier il se produit lorsque les charges liées à un bien locatif tels que les travaux les intérêts d'emprunt ou encore les taxes sont supérieurs aux revenus générés par ce bien Ce déficit il peut être imputé en tout ou en partie sur votre revenu global ce qui vient mécaniquement réduire l'imposition Pour déclarer un revenu foncier un déficit foncier il faut être propriétaire d'un bien immobilier que l'on loue en nuche c'est-à-dire sans meubles et les charges doivent être effectivement payées et justifiables Depuis l'us il est nécessaire que le bien soit loué pendant au moins trois ans les trois ans qui suivent l'imputation du déficit foncier sur le revenu global Ce déficit il peut donc être imputé sur le revenu global mais dans une certaine limite une limite de 10 700 euros par an il peut être porté jusqu'à 21 400 euros en cas de rénovation énergétique Au-delà le déficit excédentaire est lui imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes Les principales limites de ce dispositif de ce déficit foncier c'est la nécessité de conserver le bien en location nu pendant une période longue trois ans pour éviter la remise en cause de l'avantage fiscal De plus il y a aussi un risque qui est lié à l'endettement notamment si les charges dépassent les revenus générés par le bien pendant une période longue C'est un dispositif qui est particulièrement avantageux pour les investisseurs qui ont des revenus fonciers importants et qui souhaitent réaliser des travaux dans ce bien puisqu'il permet de diminuer rapidement l'imposition tout en valorisant le bien immobilier Alors Quentin vous nous parliez justement travaux, rénovation, architectes vous avez l'air de vous y connaître sur le sujet Ma passion Justement parlons des monuments historiques parce que là en matière d'entretien de rénovation il peut y avoir des besoins aussi ça je crois que c'est plutôt un dispositif qui s'adresse aux ménages assez aisés c'est ça ? Alors ça s'adresse à tout le monde mais effectivement le principe des monuments historiques c'est que vous allez pouvoir déduire de vos revenus fonciers mais surtout de votre revenu global l'intégralité des travaux ou presque ce qui fait que quand vous êtes dans des tranches importantes comme l'expliquait tout à l'heure Elvire plus on impacte une tranche à 45% on va avoir un impact très important alors que si on est dans une tranche à 11% on va avoir un impact moins important donc l'idée c'est qu'il faut être propriétaire d'un bâtiment ce bâtiment doit être classé donc ils ne sont pas nombreux bien classés ou inscrits sur la liste des patrimoines des monuments historiques et ça vous donne accès donc vous pouvez donc déduire les travaux non d'un mode rénovation mais aussi de conservation voire même avec l'accord des bâtiments de France des architectes des bâtiments de France ce jour certains travaux d'amélioration ce qui normalement ne sont pas déductibles donc du coup ça vous donne effectivement des biens d'exception le but c'est de pouvoir conserver ces biens d'exception et si jamais dans certaines conditions notamment de visite du droit d'accès au public c'est-à-dire vous faites visiter votre bien un certain nombre de jours par an vous avez aussi d'autres avantages fiscaux notamment en termes de transmission qui vont pouvoir permettre d'exonérer sur ce bien-là les droits de transmission donc c'est très intéressant pour les tranches les plus importantes d'accord et là à nouveau on est sur du temps plutôt long voire très long tout à fait parce que vous avez raison il faut conserver le bien plus de 15 ans donc c'est du temps long la gestion de patrimoine tout à fait on a parlé de beaucoup de choses justement en matière de gestion de patrimoine beaucoup de dispositifs beaucoup de chiffres aussi peut-être que pour conclure on pourrait avoir votre conseil ou ce qui vous semble le plus important alors ce qui me semble le plus important c'est de bien conserver en tête qu'on est sur des investissements généralement long terme en entreprise on avait dit minimum 5 ans mais plutôt 7 à 10 ans l'immobilier on est aussi sur du temps long avec des investissements avec toujours un investissement de départ donc une somme à avoir qui vous donne une réduction d'impôt ensuite une somme à investir et vous pouvez aussi avoir sur l'immobilier un effort d'épargne mensuel en plus donc c'est bien des choses à calibrer avec votre conseiller et surtout garder en tête que c'est un investissement et que l'avantage fiscal est on va dire la cerise sur le gâteau c'est en plus ça se prend en compte dans les calculs mais on ne fait pas un investissement pour avoir un avantage fiscal on fait l'investissement et on bénéficie en plus de cette cerise sur le gâteau Elvien est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Alors je rejoins complètement Quentin il est primordial de vérifier la rentabilité globale de l'opération avant de la réaliser et aussi de vérifier qu'il correspond bien à vos objectifs patrimoniaux et sans compromettre vos besoins financiers futurs de plus je rajouterai qu'il est important de déterminer la marge disponible de votre plafond des niches fiscales pour ne pas dépasser ce seuil et donc de ne pas compromettre la rentabilité globale de votre investissement de plus pour finir il est important de rester attentif aux évolutions qui peuvent être apportées lors de la loi de finance et la loi de financement de la sécurité sociale qui va arriver dans pas longtemps absolument vous avez raison de le rappeler et d'ailleurs nous suivrons évidemment le sujet pour vous et nous y consacrerons des articles sur le site Vision Patrimoine en début d'année prochaine ou dès que nous en saurons un petit peu plus évidemment merci beaucoup Elvien et Quentin d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ces sujets merci à vous merci de nous avoir reçus merci à vous également de nous avoir suivis comme d'habitude cette émission sera disponible en replay sur le site YouTube Caisse d'épargne et puis vous recevrez un lien par mail également qui vous permettra de la visionner à nouveau merci encore et puis rendez-vous en 2025 Sous-titrage Société Radio-Canada